Structurer sa pensée, c'est faire des liens entre ses connaissances et c'est essentiel pour réaliser une démarche d'enquête en histoire. Le Récit univers social vous propose d'aider les élèves à développer leur capacité de synthèse en vous appuyant sur la création d'organisateurs graphiques. Dans la classe de Karim en histoire de 4e secondaire, nous avons expérimenté cette approche qui a permis aux élèves de prendre des notes, de schématiser un concept et de répondre à une question d'enquête avec leur propre organisateur graphique. Donc si je devais résumer ce projet en trois étapes, les élèves étaient d'abord invités à me regarder faire une modélisation par rapport à un mouvement social qui était le féministe. Cour numéro 2, les élèves devaient par eux-mêmes choisir un des trois mouvements sociaux au choix. Tout d'abord, ils travaillaient seuls, ensuite ils étaient mis en équipe afin de comparer leurs choix. Et cours numéro 3, on faisait un retour en grand groupe où on comparait et qu'on analysait les différentes réponses qu'on avait obtenues. Est-ce que vous avez déjà eu un cours « Comment prendre des notes de cours? » Non. Donc, on y va un peu selon votre initiative personnelle. Il y en a qui prennent des meilleures notes de cours que d'autres. D'autres peut-être plus efficaces. D'autres n'ont aucune idée comment prendre des notes de cours. Comment est-ce qu'on peut trouver un moyen de faire un enseignement de prise de notes efficace? Et on va se mettre en pratique en histoire aujourd'hui. Non, allez voir dans les deux textes, soit l'introduction, soit la section 1. Trouvez la partie en France notamment. Il y a la lutte aux États-Unis et en France. Puis trouvez-moi en France, c'est pourquoi ils militent. C'est que ça permet vraiment aux élèves de structurer, de hiérarchiser l'information, d'y aller du plus large au plus pur ici, de caractériser, de rajouter de la chair autour de l'os et rajouter vraiment les changements qui ont eu lieu par rapport au féminisme, par rapport à cette période-ci. Et en dernier lieu, il devait rajouter des exemples qui incluaient des acteurs, qui incluaient des dates. Attends, c'est quoi les écarts de richesse? Oui! Donc, Marc lutte par rapport aux écarts de richesse. La pertinence pour l'élève de choisir son schéma, bien de un, ça lui demande de faire un choix et de le justifier. De deux, ça lui demandait aussi, selon sa compréhension à lui, ça lui laissait cette liberté-là de voir comment est-ce qu'il décidait d'organiser cette information-là. Il y en a plusieurs. Choisissez celui qui est le plus approprié, selon vous, pour indiquer les trois changements que vous avez trouvés par rapport au féminisme. Donc, pour organiser cette information-là de cette manière-là, de la façon la plus logique pour vous. J'ai senti un peu d'insécurité parce qu'ils étaient en mode validation. Ils avaient besoin que je valide leurs réponses constamment, d'où pourquoi j'ai essayé de, le moins possible, les diriger pour laisser place à leur créativité. Parmi tous les schémas que vous aviez à choisir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se proposer pour dire lequel schéma il a choisi? Oui? Nous, on a choisi le schéma numéro deux et dans le grand rectangle, on a mis féminisme et après, on a mis meilleurs contrôles sur leur sexualité, moins de contraception. Après ça, on a mis statut juridique, droit de divorce et dans la dernière, on a mis autonomie économique. Eh bien, mon idée, c'était de mettre, vu qu'on a genre trois carrés et qu'on a trois changements, l'idée, c'était de mettre des exemples. Par exemple, ici, t'as marqué quoi? Le droit du divorce en 1968, plus la loi d'obéissance du mari en 1964, plus les femmes peuvent avoir un compte bancaire, est égal à le statut juridique. Ton cas, t'as mis? Le syndicalisme. OK. Ensuite, je mettrai les changements. Les trois changements? Oui. Et les exemples après. Et les exemples. Super! Et suite à cela, j'ai remarqué que les élèves sont arrivés par eux-mêmes à faire les liens entre les différents éléments. Aussi, en se questionnant avec, en se comparant avec leurs collègues, ils ont pu voir qu'ils avaient les mêmes éléments, pas toujours organisés de la même manière, mais c'est venu les rassurer. Après, c'est une politique, ils l'entendent avec Robert James en échange de leurs terres. Et après, économique, ils ont décidé de montrer leurs finances et ils obtiennent l'autonomie financière. Ah, c'est vraiment bon! J'aime comment tu l'organisais avec différents aspects. Pour qu'ensemble, ils puissent se battre complètement, pour faire reconnaître justement leurs droits. Au lieu que, genre, tout le monde se bat tout seul, ils ont fait un groupe ensemble, pour que, comme ça, ils ont plus de pouvoir. J'aimerais dire ça dans le politique aussi. Ouais. Je pense que cet exercice-là, pour l'examen, va trouver sa pertinence si on amène ça tôt dans notre enseignement et qu'on explicite vraiment les liens qu'il y a à faire avec l'examen. Par exemple, est-ce que vous voyez qu'on pourrait répondre à une question d'examen en particulier en suivant ce schéma-là? Ils te demandent, quand ils te posent une question, après ils disent de mettre un lien de... Causalité. Ouais, un mot de lien de causalité, et, ou ainsi, donc, et donc. La question à trois picots. Ok. Super. Les questions longues. Ok. Comment tu fais ça? En haut. Ben, ça dépend quel aspect on a au début. Ok. Par exemple, économique et social, pour l'autre. Ben, tu aurais mis le gros changement en haut et les deux exemples qui accompagnent le changement en haut. Excellent. Parce que vous voyez, dans la question longue, justement, le but, c'est d'apporter l'élément plus général, puis après ça, rappelez-vous, je vous dis tout le temps, je vous crois pas, et donc vous devez me prouver avec des faits, et dans ce cas-ci, deux preuves. Excellent. Merci de me faire bien paraître. J'apprécie. Peux-tu me décrire une des branches du schéma de ton choix? Ok. Donc, à cause que les travailleurs se révoltent, le gouvernement va mettre en place ce qu'on appelle la réforme du code de travail. Pour que les travailleurs puissent se faire entendre, ils vont interdire l'engagement des briseurs de grève, parce qu'ils viennent empêcher la grève en soi. Et aussi, il y aura le financement des syndicats. Comme ça, ils peuvent financer leur mouvement. Et le fait que les élèves doivent mettre l'information sous forme de graphique, ça m'a permis de voir où les élèves pouvaient parfois errer. Comment est-ce que les femmes peuvent justement obtenir cette émancipation-là? Ça passe par différents moyens. Mais, je peux juste dire le droit de vote aux élections? Elles l'ont déjà eu en 1940. Ouais. Là, on est rendu en 1945. Ah oui, c'est vrai. Donc, c'est plus tard. Ça marche? Ouais. Peut-être parce que j'enseigne en school à l'ARCAT, la peur de ne pas couvrir tout le programme fait que parfois j'ai de la misère à lâcher prise. Donc, c'est beaucoup dans le sens de l'information. Je donne l'information, vous l'acceptez, vous la copiez, vous la notez. Là, j'ai aimé que ça parte d'eux, vers moi. Ça, je trouvais ça particulièrement pertinent. Cette capsule fait partie des parcours de formation du Service national du récit de l'univers social. Pour consulter les parcours, visitez l'adresse suivante. ... ... ... ... ... ... ... ...